Bonjour à tous, c'est Céline de chez ePièces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer les manettes de guidon sur une tondeuse Flymo. Attention de bien débrancher l'appareil avant de commencer toute réparation. Première chose à faire, abaisser le guidon vers l'avant et je vais dévisser le boîtier des manettes en commençant par ces vis ici avec une clé Torx qui est disponible sur notre site internet. Une fois la deuxième vis retirée, vous verrez que cette partie supérieure du boîtier s'ouvre en deux. Vous pouvez donc dégager le boîtier du guidon. Je vais maintenant m'occuper de retirer les deux vis ici. Maintenez le boîtier en place avec les deux mains et retournez-le, placez-le sur le socle de votre tondeuse. Vous pouvez maintenant ouvrir le boîtier en sachant que les composants à l'intérieur sont maintenus en place. Sur les anciens modèles de tondeuses de chez Flymo, il existait des ressorts. Si c'est le cas pour vous, vous pouvez vous débarrasser des ressorts, vous n'en aurez pas besoin pour le remplacement des manettes. Donc vous pouvez sortir maintenant les manettes ici et tout simplement remplacer avec les nouvelles qui vont s'apposer parfaitement à cet emplacement ici. Voilà et maintenant refermez le boîtier, maintenez bien les deux parties à la main, retournez l'ensemble et je vais commencer par revisser les deux vis ici. Voici maintenant ouvrez la partie supérieure, vous verrez deux tiges ici, insérez-les dans le guidon. Refermez le tout, maintenez bien à ce niveau-là et replacez les vis supérieures. Vous pouvez maintenant tester les manettes et voilà, vous voyez à quel point il est facile de remplacer le guidon et les parties associées au guidon vous-même sans faire appel à un spécialiste. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile et n'oubliez pas que toutes les pièces détachées pour tondeuses Flymo et vos autres appareils de jardinage et d'électroménager sont disponibles sur notre site internet ePièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez ePièces. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !